EPT Londres, Manivon 2010, on va revenir sur un duel magnifique entre David Van Plou, l'écossais, et John Juanda et ses 9 millions de dollars de gains. Il y avait 1.4 millions de dollars à la gaine sur ce tournoi et on va retrouver la table finale. Allez, paire de 5 pour Juanda, donc c'est assez peu fréquent de voir l'une de ses anciennes stars du poker au moment où le poker a explosé dans le monde en table finale d'un européen poker tour. Ils viennent de l'autre côté de la planète, donc c'est pas forcément un circuit qu'ils jouent tout le temps. Et donc John Juanda a décidé de relancer paire de 5, ça a été payé par Van Plou et on floppe 1.5 chez Juanda, donc on est au bonheur. Il n'y a pas grand chose chez Van Plou mais il y a beaucoup de promesses, des backdoors, backdoor cœur, backdoor quinte. C'est vrai que le circuit EPTU a rarement finalement souri aux légendes américaines. C'est pas un circuit où on a vu du très grand Phil Ivey, du très grand... Au final, ils ont quand même un petit peu tous leur table finale, Phil Ivey a déjà fait une table finale, Daniel Negra nous aussi, Antonio Esfandieri aussi, mais ils n'ont pas gagné. Elles moutent non plus, enfin voilà, il n'y a pas de win de légende américaine. Allez, là c'est la meilleure carte pour John Juanda parce qu'elle donne une paire à Van Plou mais avec cette paire, sa probabilité de gagner le coup est redescendue à zéro. Donc c'est un moment incroyable pour Juanda, il sait qu'il va... alors il ne sait pas qu'il y a un roi chez Van Plou mais il l'espère fortement. Et là il fait un gros bet à 560 000. Est-ce que Van Plou est capable de nous trouver un fold ? Non, ce n'est pas possible, on va call. Après il est battu aussi Van Plou par As-Roi, par Roi-Valet aussi que pourrait avoir John Juanda, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de relancer chez Van Plou, on call simplement. Et on va prendre un bon parpaing, un river, il y a plus de 2 millions au pot, et on va faire 2 millions je crois. Un petit peu moins, 1 250 000, et c'est une vraie ligne très forte, très sprong. Il s'en veut un peu aller en santé, le call mourant de la part de David Van Plou. Ils ne sont plus que 4 maintenant, Van Plou donc a réussi à passer entre les gouttes, John Juanda toujours aussi gros. Alors, américain, indonésien, aussi un double nationalité chez John Juanda, et on va transpirer justement avec lui. Il vient de relancer au bouton 10 et 9 off, mon yo. Oui, quand c'est payé par Van Plou en small blind, on peut imaginer que Van Plou peut avoir une paire, il peut avoir un As suité, il peut avoir des Broadway suité. Je pense qu'un As off suit, il aurait sûrement opté pour le raise, alors après il y a d'autres joueurs à table, et là, il y a tellement d'argent en jeu qu'on peut aussi de temps en temps décider de jouer la main de manière un peu plus tranquille. Le C-bet pour Juanda, il est classique, avec un 9, et c'est lui qui représente normalement la main la plus forte. Quoique, avec la second blinde, il reste qu'il y a second, bah, apparemment on partit pour, hein, John Juanda l'a tué avec son 9 toujours, le 6 qui est en dessous de son 9. Il a envie de faire payer tous les tirages ici, j'imagine ? Ouais, c'est essentiellement ça, et puis les paires intermédiaires aussi, hein, si, voilà, on sait que Van Plou peut avoir ses paires intermédiaires, la paire de 8, la paire de 7, on peut aussi avoir Hauteur-Roi, Hauteur-Roi, on serait content d'avoir Hauteur-Roi sur un board comme celui-ci ? Ouais, alors est-ce que tu payes 2 barres ? Si tu payes 2 barres, c'est plus compliqué déjà. 2 trèfles, donc une brique de maçon-rivière, jeune Juanda, est-ce qu'on vous rôle, alors Van Plou apparemment qui voudrait attaquer la façon dont il regarde son sac, ouais, Ouais, l'Écossais ! Ouais, ça sent le bel As quand même, hein, pour Van Plou. Moi je pense qu'à mon avis, la Van Plou, il a quelque chose comme As-Dame, As-Valet. As-10. As-10 encore, qu'on n'a pas forcément envie de se relancer sur Juanda. Ouais, c'est As-10. Bien vu, Benny, bien vu, je l'ai vu. Je l'ai senti, je l'ai senti. Et on a passé un chez Juanda. Ouais, ouais, on a passé un. Allez, on va retrouver à nouveau l'Américain As-3 off de Small Blind contre David Van Plou. David Van Plou, donc, il vient de l'Internet, comme on disait à l'époque. Le joueur de l'Internet. Sorti, c'est un être binaire. Il a, tu sais, 1-0, 1-0. Alors, c'est vraiment un humain. Mais, alors, avec en plus un petit côté Harry Potter. C'est un peu comme ça qu'il était surnommé le Harry Potter du poker, hein, quand il est arrivé sur le circuit David Van Plou. Attention, hein. Sur un board péré comme ça, Valet 3-3. Il est plutôt bien John Juanda, mais David Van Plou va sentir aussi lui plutôt pas mal avec un tirage pic. Backdoor et une Autora sur un board péré. Voilà, on devrait call. Il a l'air de le jouer en tout en contrôle. 7-2-3 qui va lui enlever la possibilité de faire la couleur. Donc, on perd cette main. À moins d'arriver à faire passer John Juanda. Second bar ! De la part de l'Américain, on va être encore en défense chez David Van Plou. Est-ce que tu continues à payer, là, avec cette... Non, ça devient dur, là. Ça devient dur. Alors, ce 7, il va ouvrir des possibilités de quinte, hein, John Juanda, si on avait décidé de bluff le flop avec une main comme 9-10, comme 8-10, comme 8-9. Le problème, c'est que Van Plou, il a un 9. Donc, il bloque quelques possibilités de semi-bluff chez John Juanda. Je trouve le call osé, mais... Van Plou n'y croit pas à l'histoire racontée par Juanda. Oh, et le doublet du Valet qui est une carte. Il pourrait avoir le Valet, Van Plou, hein. La façon dont il l'a joué aussi, on a pu call deux barres avec un Valet, hein. Mais sachant que nous, si on est Juanda, on a un 3. On sait qu'on a un 3, donc il y a très peu de chances que Van Plou en ait un. Ouais. Ça donne envie de penser qu'il a un Valet là-dessus. Mais là, avec un full dans cette situation, je pense que c'est difficile de check-back. Il faut qu'il mise. Wouah ! Juanda a décidé de checker, il a décidé de ne pas miser. Ouais, il avait trop peur et les voilà en tête-à-tête. Tout le monde a busté, tout le monde est sorti sur cette tête. Ils ne sont plus que deux pour aller chercher le titre et le 1.4 millions de dollars. Promis au vainqueur. Un superbe tête-à-tête à l'époque. On rappelle, bien sûr, Juw, le retour de l'EPT Londres en 2022. Ouais, pas sûr qu'on voit John Juanda, mais par contre, on verra très probablement David Van Plou. Et attention, quand même, parce que l'étape londonienne... Oh, attention ! L'étape londonienne attire beaucoup de requins de par-delà le monde. Ils ont fait tous les deux brûlants, mais il y a un sérieux problème de kicker pour Juanda. Il y a de grandes chances en plus que le 10 de Van Plou puisse jouer. En tout cas, pour l'instant, il y compte. Il y a des chances de split quand même. Entre une chance sur 4, une chance sur 5. Elle est bête de Juwanda. Et on voit, en tout cas, dans toutes les mains qui ont été sélectionnées pour analyser ce tête-à-tête, elle attaque très souvent chez Juwanda. Et pour une fois, c'est le check and raise. Enfin, c'est le raise tout le court, là. Waouh. Là, on pense qu'il y a très très peu de possibilités qu'il y ait un valet aussi chez Van Plou. Donc Juwanda a décidé de tout mettre en pensant que Van Plou est à tirage. Van Plou n'est pas du tout à tirage. Alors, il a des backdoors. Backdoor pick et backdoor quinte, mais il a surtout brûlant de valet. Il est dégoûté, Juwanda. Quand il a entendu, j'ai un valet, c'était un valet, mais il est meilleur que le mien, c'est sûr, parce que moi, j'ai valet 2. J'espère qu'il y ait valet 3 ou valet 4 qui a une grande chance de split. Alors, bien sûr, un 7. Deux cartes au-dessus du 10. Ou alors une doublette. Les picks, c'est Van Plou qui les contrôle en plus. 7 ou 5 pour partager. Même pas, je dis une bêtise, parce que 6, 6, c'est ça, ouais. Et les 2 pour gagner. Ouais. Et la dame. Et on va tout prendre, on va doubler là-dessus. On va passer à 12 millions. Waouh, incroyable. Ce setup de mutant, ce setup de malade. Il ne peut rien faire, Juwanda, là-dessus. En plus, sur Valet-Valet-7, il y a peut-être de temps en temps des mecs, on le sait, qui sont peut-être capables de se chauffer avec des 8 et 9, 9 et 10. C'est super dur. Avec le tirage pique, en plus. Et la chambre, Juwanda n'avait pas de pique. Ouais, ouais, c'est vraiment pas de chance pour Juwanda. Un setup, un cooler, comme on l'appelle. Et là, Juwanda qui repart à l'attaque. Un frigo, on pourrait l'appeler un frigo. Un frigo, ouais. Une grosse clim, en tout cas. Une clim, c'est une clim, ouais. Ouais, il s'est fait climatiser, là-dessus, il ne peut pas grand-chose. Et Juwanda qui repart donc au combat à 6 à carreau, payé par Vanploo avec ses 3 noirs. Ouais, là, un joli 2 paires pour l'américain qui va continuer. Voilà, très souvent, c'est lui qui a l'agressivité. On est en défense chez Vanploo. Ici, il perd 2-3. Est-ce qu'on... Voilà, on va en coller une. Ouais, on va en coller une au moins. On a l'habitude de dire qu'on va coller quand on a une paire au flop. Bah là, on avait la paire pré-flop. Donc, on y va aussi. Et cette turn qui va lui rajouter de l'équité. Alors bon, ça reste un tirage couleur au turn 3. Ce n'est pas non plus la nouvelle de l'année. Mais en tête-à-tête, de réussir à faire une flush, c'est pas mal. Ouais, là, on ne se bombarde pas. On préfère contrôler chez Gianda. Et la doublette du 6 qui est juste magique pour lui, il va terminer en full. Et là, Vanploo qui se dit, bon, on a peut-être encore la main gagnante. On va essayer de l'emmener au showdown. On check et on va prendre une petite rafale de Gianda. Il y a 2 millions d'eau au milieu. Ouais, est-ce qu'il peut penser que ces 3 sont bons ? Ouais. Enfin, c'est dur quand même, mais il a un petit bloqueur sur les piques. Par contre, tous les tirages quintes ont manqué. Ouais, c'est le propre des doublettes. Quand il y a une doublette river, sur une des cartes du flop, j'adore le regard de Gianda. Il a décidé de représenter la couleur, ou de représenter peut-être le 6. Oh là là, Gianda qui se dit, mais c'est un rêve. Alors, Gianda... Ouais, c'est un rêve, mais c'est quand même un full au 6 par les as. Il y a quand même pas mal de... C'est quasiment le plus petit des full. Ouais, alors après, il faudrait que Vanploo et Just Call 2 valets, 2 as, 2 8. Ce qui peut être le cas. Il a 2-3, il a le droit d'avoir les autres pères suscités par vous-même, mon cher. Ouais, enfin, 2 8 à la limite, mais 2 as, 2 valets, probablement qu'on va le 3-bet. Alors peut-être 2 as un peu moins, mais 2 valets, c'est sûr. Le all-in avec le regard en coin et on va passer. Ouais, timing mauvais chez Harry Potter, hein. Focus, focus, pas fonctionné. Où est ma baguette ? J'ai plus les expressions de Harry dans... Toi, tu les connais peut-être un peu mieux que moi. On va pas se lancer là-dessus. Attention, on a un meilleur as chez Juanda. As 10 contre As 6. On relance, on continue à mettre la pression sur l'écossais. Et les deux vont manquer. Alors Juanda, lui, il a un tirage quinte par le ventre, qui est quand même intéressant. Et puis il a son 10 qui est un bon kicker. Ah bah voilà, c'est plus un kicker. C'est une quinte max et alors... C'est un lingot, hein. Ouais, c'est un lingot. C'est un début de lingot. Une pépite, en tout cas, une pépite d'or qui est trouvée sur le chemin, parce que Van Plou, ça va lui donner donc tirage quinte par le ventre, plus un tirage couleur. Les deux sont max. Et donc on va attaquer. Encore une fois, le timing est mauvais pour Van Plou. Ouais, on va rise directement. J'imagine parce qu'on bloque pas les paires. C'est Juanda, donc on peut imaginer que son adversaire ait une grosse paire, deux paires, brelant. Waouh. All-in, bah call, hein, oui. Ouais, je dois te caller, mon ami, mon enfant. J'ai quinte. J'ai des nuts. Waouh. C'est des mains de tournoi, tout ça, à chaque fois. Allez, pas de trèfle, bien sûr. Ils ont un 10 pour partager. Un 10 pour partager, effectivement. 10 de trèfle, ça serait pour Van Plou. 10 qui ne soit pas de trèfle. Oh là là. Les trèfle poussent dans le centre-ville de Londres. Ouais, et Juanda, il l'encaisse, là, je peux vous dire qu'il y a des molaires du fond qui ont dû légèrement s'affaisser un peu dans la gencive. Au moins grincer, ça, c'est sûr. Il a déjà fait deuxième du high roller, en plus, l'année d'avant. Juanda, et là, le voici à tapis, avec roi de suite et payé par As-3. La première main de match pour le jeune écossais. Bon. Un As et un 3. On va jouer uniquement des backdoors pour Juanda. Alors, on en joue beaucoup, avec backdoor quinte en haut, backdoor quinte en bas, backdoor carreau. Je pense que les deux ont compris. Je pense que les deux ont un peu compris l'histoire. Et voilà, on tire mort. C'est quand même un des plus beaux comebacks, parce que sur des scénarios de PT, se sauver à une carte, on cherche juste les trèfles et tout. David Van Plou, un petit peu béni des dieux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il ajoute son nom à la très longue liste des vainqueurs britanniques de l'European Poker Tour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye, pardon. Salut, salut.